Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio-RG30 avec Dorian du Total Sport Média, c'est ActuSport. Bonjour et bienvenue, ça y est c'est vendredi et on arrive au week-end et on va parler dans cette chronique football du championnat de National 3 avec Alès qui se déplaçait à Balma, les Alésiens qui se sont imposés sur le score de 2 à 0 au terme de 90 minutes de spectacle. Du côté de Boker, Boker recevait Aiguemorte dans ce choc entre club gardois et bien les Bokérois malgré être revenus avant la mi-temps avec le score de 1 partout. Ce sont les Aiguemorte qui se sont imposés au terme de cette rencontre sur le score de 2 buts à 1. Voilà ce qui fait du bien, en tout cas du côté des Aiguemorte. On va parler du Nîmes Olympique qui se déplaçait à Argelès, la réserve du Nîmes Olympique qui obtient le match nul au terme là aussi de cette rencontre. Voilà donc les Nîmois qui ne perdent pas pour une fois, c'est bien. Et on espère pour eux quand même qu'ils essaieront de s'en sortir mais ça s'annonce assez compliqué puisqu'on va faire un peu le point au niveau du classement avec Alès qui est devant avec 39 points et un match en retard avec Aiguemorte qui est 4ème. Aiguemorte 4ème qui a été repêché et qui aujourd'hui fait partie de ce top 5 du championnat. Boker qui suit derrière avec la 5ème place et 24 points. Et il faudra retomber en bas avec le Nîmes Olympique qui est dernier avec 13 points. 13 points, Fabreg qui en a 15, Muret qui en a 18, vous faites le calcul, Rennes est encore joué là aussi. Il faudra être attentif dans ce bas de tableau pour essayer pour les Nîmois au moins peut-être de se maintenir dans ce championnat. On va parler du Nîmo Olympique en Ligue 2 BKT. Les Nîmois qui se déplaçaient en terre ajaccienne, l'île de beauté, ce magnifique club d'Ajaccio où on y respire un esprit de famille. Vous savez celui qui a perdu un peu le Nîmo Olympique, non pas par ses supporters mais par son président surtout. Voilà et donc les Ajacciens qui se sont imposés sur le score de 1 à 0 là aussi dans un match très âpre. Et les Nîmois qui au classement se maintiennent vraiment au milieu du classement en étant dixième avec 39 points à égalité avec Pau, Nior, Caen. Et après il faut passer à la sixième place au classement. Voilà donc merci en tout cas de nous suivre. C'était les résultats de nos équipes gardoises du côté du football. Et on se retrouve d'ores et déjà la semaine prochaine pour de nouveaux résultats. N'oubliez pas demain ce sera le grand rendez-vous sur Radio RG30 avec la retransmission sur la web radio de USAM MHB à partir de 19h55 environ. Mais voilà soyez présents le match est à 20h au Parnasse. N'hésitez pas également si vous avez l'occasion d'aller voir ce derby sous le signe de la solidarité. Donc n'hésitez pas à venir vraiment voir cette rencontre si vous pouvez le faire. Merci Jérôme et on se retrouve nous demain justement pour cette retransmission. Passez un bon week-end sur Radio RG30 et un bon week-end en famille et entre amis. A très vite et n'oubliez pas que sur Radio RG30 il n'y a pas que du sport.